Dans l'atelier de Nico Beck, tout a changé. Avec l'arrivée du confinement, l'entreprise Trasbourgeoise, qui produit des pièces sur mesure pour l'événementiel, a dû reporter ses projets. Alors en attendant, elle s'est reconvertie dans la fabrication de panneaux de protection en plastique. Une aventure qui a commencé par un simple coup de téléphone. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un collègue qui m'a demandé si on voulait se lancer sur cette aventure des protections parce que son frère avait développé un petit système à la demande d'une pharmacienne et en fait, ça s'est très vite emballé. Très vite, je me suis rendu compte que ça allait être utile et que si on pratiquait des tarifs corrects, on pouvait aider les gens tout simplement. Ici, la machine tourne toute la journée. Après la réalisation des dessins sur ordinateur, il ne reste plus qu'à découper les plaques en plexiglas. On les place directement comme ça. En fait, on aura un bras qui est ici, qui va venir se déplacer avec un axe, un certain axe. Et puis ensuite, il y a l'outil qui se trouve là-bas, qui viendra alors du coup usiner nos petites plaques. 900 modules ont déjà été livrés aux commerçants et entreprises. Pendant un mois, les délais de livraison ne dépassaient pas 24 heures jusqu'à ce que le fournisseur ne suive plus. Ça n'a pas été anticipé et que du coup, les industriels n'ont pas travaillé pendant un certain temps et ils ont vidé tous les stocks. Donc effectivement, il y a pénurie. On a épluché vraiment une grosse partie de l'Europe et c'est extrêmement rare qu'on en trouve. Et quand on en trouve, c'est des délais minimums de 15 jours et ça va jusqu'à maintenant septembre. Malgré ces complications, Nico compte bien tenir ses délais pour l'ouverture du 11 mai. Et certains ont pris de l'avance. La boucherie de Vendenheim a commandé des protections vitrées pour son comptoir depuis plusieurs semaines. Ici, elle en s'est adaptée dès le début pour continuer à accueillir les clients et ces derniers semblent s'y être habitués sans difficulté. Ça ne change rien du tout. En plus, c'est hyper propre. Donc, on ne les voit même plus. On ne fait même plus trop attention. Voilà, c'est devenu normal. Au total, l'investissement s'élève à 3000 euros. Mais la chef d'entreprise a le jugé nécessaire pour continuer à ouvrir ses portes pendant le confinement. On fait partie des commerces essentiels. Donc, il a fallu réagir très vite. Le dimanche précédent, on a déjà fait un marquage au sol et très rapidement, on s'est rendu compte que pour protéger à la fois nos salariés et nos clients, on a trouvé cette solution des parois en plexiglas pour bien séparer la vente. En plus de ces barrières de protection, il a fallu repenser toute l'organisation du magasin. À l'intérieur de l'entreprise, les lignes de distanciation indiquent aux clients comment se placer. Les horaires d'ouverture ont été modifiés et les employés se sont équipés de gants et de masques. C'est surtout le masque le plus contraignant pour pouvoir respirer avec. On a quand même pas mal de clients, beaucoup de commandes grâce à l'arriba box. Installé à l'extérieur, l'arriba box permet aux clients de commander leurs courses par e-mail ou par téléphone avant de venir la retirer sans devoir entrer dans la boutique. Une offre sécurisée qui connaît un réel succès en ces temps confinés.